Hello tout le monde ! Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous partager un nouveau tarot. C'est le tarot divinatoire du corbeau. Ça faisait un moment que j'avais envie de l'avoir. Donc voici le dos des cartes. Alors, c'est de Maggie Steve Water et c'est aux éditions Contredire. Donc c'est une belle boîte, très épaisse. Donc derrière on a une petite phrase de Barbara Moore. Pour esprit, corps, âme, divination, tarot, l'interprétation de Maggie nous emmène plus profondément et plus loin parmi les archétypes puissants des cartes et dans notre propre âme. Donc Barbara Moore, c'est elle qui est créatrice et auteure du tarot Stamp Punk. Donc, écrit et illustré par l'auteur à succès numéro 1 du New York Times, de la prophétie du Glendower et de la balade. Embarqué pour un voyage dans le royaume du mystère où les corbeaux entretiennent les feux de la création et où la lune illumine la voie vers les profondeurs de l'inconnu. Grâce aux illustrations et aux introductions de Maggie Steve Water, le tarot divinatoire du corbeau nous révèle la sagesse contenue dans les rêves et les différentes possibilités de notre futur. Il nous apporte les réponses et développe notre lucidité pour une vie plus créative et mieux remplie. Donc, on va ouvrir cette boîte. Alors, je vous montre le dos à l'intérieur de la boîte, pardon. C'est orange. On va retrouver une petite pochette avec les cartes et on a un très beau livre de 200 pages. Vous voyez, donc moi je l'ai déjà lu, j'ai mis quelques post-it pour faire quelques repères. Alors, on va avoir, donc ici, vous voyez la première page. Ensuite, on a ici un sommaire, bien sûr, ça c'est classique, c'est normal, on le retrouve. Une petite introduction. Et puis, on va voir, donc, ce qui j'ai trouvé intéressant au départ, c'est qu'elle dit « Quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, j'ai été intimidée par la quantité d'informations que j'avais besoin de trier. Le sens des 78 cartes à mémoriser, un nombre incalculable de tirages à apprendre et une terminologie sans fin à intérioriser. » Mes premières tentatives pour lire les cartes se soldèrent par des échecs lamentables. Je suivais pourtant toutes les étapes. Je lisais la première carte, je vérifiais le sens dans les livres et je passais à la deuxième, à la troisième et ainsi de suite. Voilà. J'imagine que je pensais que lire les cartes du tarot, c'était comme construire un ponton. Voilà, bien sûr, ça n'a pas marché. Je n'ai jamais atteint ce vers. Voilà, elle explique qu'elle a bu un... Enfin, elle se faisait toute une représentation du tarot et elle s'est aperçue que c'était un peu plus complexe que ça. C'était beaucoup plus difficile. Donc, elle a compris lorsque deux de mes amis écrivains m'ont tiré les cartes, à quel point elles pouvaient être personnelles, à quel point leur signification était fluide, comment elles interagissaient avec créativité. L'idée n'a jamais été lire une carte, puis une autre, puis encore une autre. Le principe est d'apprendre à les accueillir ensemble et à laisser leur interprétation s'emboîter comme des pièces d'Ampels et d'en faire une histoire. En tant qu'artiste, j'aurais dû le savoir. Il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de case à cocher quand il s'agit d'art. Voilà. Donc, il n'y a pas de meilleure condition pour le tarot que lorsqu'il devient absolument intuitif. Donc, elle va vous conseiller, à travers l'image des cartes, de vous fier à votre intuition. Qu'est-ce que ça vous parle en premier ? La première intuition, la première idée est la bonne. Donc, c'est bien d'avoir un cahier de marquer votre intuition. Du premier mot qui vous vient à l'esprit, tout simplement. Il faut d'abord s'incorporer les cartes à soi avant de lire leur signification. Alors, bien sûr, il sera quand même important d'apprendre les quelques mots-clés de base. Donc, à propos du thème, elle va vous parler, elle va vous expliquer pourquoi elle a choisi le thème du corbeau. Comment faire une lecture, ensuite ? Donc, elle vous explique qu'une lecture, c'est une histoire. Donc, inventez une histoire en fonction des images qui vont se dérouler devant vos yeux. Donc, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Ensuite, elle nous parle des figures et des cycles. Il y a plusieurs trajets cycliques décrits dans le jeu du tarot. Les arcanes majeures représentent un voyage qui commence par le fou et continue vers le monde. Chacune des enseignes mineures symbolise de la même façon un cycle progressif de 1 à 10. Les figures incarnent, elles aussi, une progression. Le roi étant plus expérimenté que le valet, la position d'une carte dans ce cycle en dira souvent beaucoup sur son sens. Et il est utile d'apprendre le sens de ses emplacements en premier et d'ajouter les nuances de chacune des cartes ensuite. Donc, les essentiels, ce qui est essentiel pour elle. Donc, comment on mélange les cartes, comment on va les diviser, cogner le paquet des cartes. On m'a toujours dit de faire cogner le jeu par le demandeur. Voilà, donc c'est la personne qui va lire les cartes. Alors, quand elle dit cogner, c'est faire ça. Voilà, pour elle, on chasse l'énergie négative du jeu. Donc, ensuite, on va avoir, donc après, elle nous parle le sens inversé des cartes du tarot. Bon, après, c'est à vous, si vous avez envie de les lire à l'envers ou à l'endroit. Et ensuite, elle va nous parler des tirages. Donc, on va avoir le tirage à une carte, à trois cartes, passé, présent, futur, et ensuite à dix cartes, qui ressemblent un peu au tirage celtique. Voilà, je vous montre. Donc, elle décrit, on n'a pas d'exemple par contre. Et puis ensuite, on va attaquer de suite les arcanes majeures. Alors, on va retrouver à chaque fois, on va commencer donc ici par le fou. C'est le fou qui commence le voyage. Donc, on a une représentation de la carte en noir et blanc. Quelques mots-clés, une description de la carte et une signification. Voilà, donc, en fonction de la position de cette carte dans votre tirage, le fou peut vouloir dire que vous recommencez et que vous avez besoin de canaliser cet idéalisme juvénile. Cette confiance intrépide que l'on ressent lorsqu'on n'a jamais été blessé. Mais elle peut aussi être un avertissement. Ouvrez vos yeux ou vous irez droit dans le mur. Vous le savez très bien. Le fou, c'est quelqu'un qui est insouciant. Il commence une nouvelle action. Il se lance dans un nouveau défi sans penser aux conséquences. C'est quelqu'un qui peut prendre des risques. Alors, ces risques-là, si vous ne voulez pas que ça se retombe contre vous, il va falloir malgré tout les calculer, ces risques. Donc, ensuite, on va passer au battleur. Donc, c'est pareil. Quelques mots-clés, une image en noir et blanc, la description de la carte. Avec, lorsque le battleur apparaît dans votre tirage, c'est le signe qu'il faut vous laisser être inspiré par ce qu'il représente. Souvenez-vous qu'une personne vraiment forte est équilibrée et sûre d'elle. Elle sera autant à l'aise avec la logique, les émotions, la créativité et le travail. Puisque, normalement, dans le jeu du Raider White, le battleur, c'est un personnage qui est debout, qui a une table devant lui, où est représenté les quatre éléments. Denier, épée, coupe et bâton. Et la papesse. Voilà, donc on a ça pour les 22 arcanes majeures. Ensuite, on va passer aux arcanes mineures. Donc, elle nous parle avant, on commence par les coupes et elle nous décrit ici les coupes, à quoi ça correspond. Et ensuite, on va avoir l'as de coupe. Voilà, avec toujours pareil, la représentation de la carte. Quelques mots-clés. Ensuite, on va passer aux épées. Donc, pareil, elle nous décrit les épées, à quoi ça correspond. Ensuite, on va avoir, on commence par l'as d'épée. Alors, bien sûr, je ne vous ai pas dit, l'as d'épée, ça va jusqu'au chiffre 10. Et ensuite, on va retrouver les personnages de la cour. Donc, on va commencer par le valet. On a le cavalier. On va avoir la dame. Et on va avoir le roi. Et on a ça, bien sûr, pour les quatre éléments. Ensuite, elle va nous décrire les bâtons. Pareil, à quoi correspondent les bâtons. Et on a ça pour tout. Et à la fin, on termine donc par le roi de bâton. Et on a quelques petites feuilles blanches à la fin du livre. Si on veut rajouter quelques petites explications pour nous. Voilà. Donc, c'est un livre vraiment complet. Et on peut l'emmener dans son sac. Il n'est pas très grand. C'est une forme A5. Donc, on peut l'avoir sur soi, l'emmener partout. Voilà. Et vraiment, les explications sont claires et simples. Alors, on va passer maintenant aux cartes. Donc, la petite pochette. Donc, moi, c'est un jeu d'occasion. Je l'ai acheté sur Vinted. Donc, je remercie la personne qui me l'a vendue. Elle a été très soigneuse. Le livre, le tarot, est en excellent état. Et c'est très agréable quand vous achetez un jeu d'occasion d'avoir un beau jeu. Le livre n'est pas abîmé. La boîte non plus. Les cartes sont de très belles qualités. Donc, on va retrouver les quatre éléments sur le dos des cartes. Donc, c'est un jeu noir et orange de très belles qualités. Très épaisse. Un aspect brillant. Et là, on a l'as de bâton. Donc, dans les cartes du bâton, bien sûr, on va retrouver le feu. Puisque les bâtons sont associés, le deux de bâton, à l'élément feu. Voilà. Le trois de bâton. Le quatre de bâton. Le cinq. Donc, le jeu, il est magnifique. Il est comme neuf. Je suis vraiment très contente de me l'avoir accaparée. Les images sont vraiment très particulières. C'est un jeu où l'image va nous plaire ou pas. Ça nous parle ou ça ne nous parle pas. Alors, bien sûr, le fait qu'il soit noir et orange, on peut l'utiliser à la période de Halloween. Mais on peut l'utiliser sinon tout le long de l'année, le dix de bâton. Donc, là, on va retrouver le cavalier de bâton. Alors, je ne me suis pas trompée. Ah non, là, pardon. Ce n'est pas le dix de bâton, c'est le valet de bâton. Là, on a le cavalier. Là, on retrouve la dame de bâton. Et le roi de bâton. Ensuite, on va passer aux épées. Donc, avec la main. Donc, vous voyez à l'intérieur de la main, il y a des signes. Ça, c'est les épées. Le deux d'épées. Ça n'a rien à voir avec un jeu Raider White. Il a sa propre imagerie. C'est ce qui fait que ce jeu est vraiment particulier. Le cinq d'épées. Le sept. Non, le six d'épées. Pardon, je vais trop vite. Et ça, c'est le sept d'épées. Donc, bien sûr, il faudra retenir malgré tout quelques significations de base. Bien sûr. Pour savoir de quoi on parle, déjà. Et puis, laissez-vous inspirer également par l'image. Qu'est-ce que ça représente pour vous. Le premier mot qui vous apparaît. Donc, c'est important de le noter. Voilà, vous avez quelques pages blanches à la fin du livre. Donc, notez vos premières impressions. Ensuite, on va passer aux coupes. Donc, l'as de coupe avec ce corbeau. Le deux de coupe. Le trois de coupe. Le quatre de coupe. Le cinq de coupe. Il me plaît vraiment beaucoup. Les images, j'adore. J'aime bien. Ça change. Ça n'a rien à voir avec un jeu de tarot un peu plus ordinaire. Un peu plus classique, comme on a l'habitude de le voir. Donc, bien sûr, dans votre lecture des cartes, vous pouvez rajouter sur le livre, au crayon gris. Moi, je le fais souvent. Je rajoute quelques mots-clés, quelques significations supplémentaires. Voilà. Comme ça, je ne l'oublie pas. Puis, quand j'emmène le livre avec moi, le roi de coupe. Voilà. Je garde les traces, en fait. Donc, là, on va passer au denier. Regardez. Avec cette racine. Alors, le denier représente l'élément terre. Les coupes représentent l'élément eau. L'épée va représenter l'élément air. Et les bâtons vont représenter l'élément feu. Donc, ensuite, on a le deux de denier. Alors, là, on est dans les roses. Le 3. Le 4. On voit ses épines. Le 5. La rose est fanée. Vous voyez, elle perd ses pétales. Le 6. La générosité. Le 7. Le 8. Le denier. Ça, c'est le 9. Très belle rose. Le 10. Le valet. Regardez. C'est mignon, ça. La petite graine qui pousse. Le cavalier. La dame. Le denier. Et on va retrouver le roi de denier. La rose avec ses épines. Vous voyez, donc, il a un aspect brillant. Le jeu, il est agréable au toucher. Les cartes, elles glissent bien entre elles. Donc, ensuite, on va passer aux arcanes majeures. Donc, là, on a la tempérance. On a le monde. Le chariot. Le chariot. C'est des dragons. Le fou. Celui qui commence le voyage. Il peut être un trépied. Le fou. La papesse avec cette loupe. Pour voir les choses un petit peu plus près. Vous voyez. Donc, au départ, voilà. La première idée qui vous vient. Notez-la. Alors, vous pouvez prendre votre livre. Voilà. Vous avez. Vous allez à la carte de la. Le livre de la papesse. Et ici, vous pouvez rajouter. Les petits mots clés qui vous viennent à vous. Hein. Qui vous parlent. On a l'impératrice. Le battleur. Alors, les cartes ne sont pas dans l'ordre. Excusez-moi. La tour. La force. Avec ce point. L'ermite. Regardez. Le pape. Alors, j'aime bien le pape. Parce qu'on voit, du coup, cette lanterne qu'on voit dans l'ermite. Qui est retirée, cachée. Là, le pape, elle est en lumière. L'empereur. Cette couronne. Cette couronne. Le soleil. Avec le pouvoir entre ses mains. Les amants. Avec ses bois entrelacés. L'étoile. La roue de fortune. La roue de fortune. Elle est très jolie. Le diable. Alors, voilà. Qui représente bien le diable, une fois. Il y a vraiment ce masque-là, menaçant. La carte de la justice. Le pendu. Alors, attendez. Parce que du coup, ça se reflète. Je ne sais pas qu'est-ce qui se reflète. Est-ce que ce n'est pas ce jeu-là ? Non, je ne sais pas. Je vois d'autres cartes qui se reflètent. La carte du jugement. Ah, ou alors peut-être c'est le zoom. La lune. Ah oui, vous les voyez mieux là. En les mettant sur le côté comme ça. Et la mort. Voilà. Voilà. Donc, j'adore ce jeu. Je trouve que c'est un jeu qui convient très bien aux débutants. Bien sûr, à condition que l'imagerie vous plaise. Parce que c'est un petit peu particulier. Vous voyez, des fois, Raderwaite est un peu plus facile pour retenir les significations de par l'image. C'est une mise en scène souvent qui est un peu plus facile à retenir par rapport à ce jeu-là, par exemple. Mais par contre, si les images vous plaisent, vous pouvez très bien commencer avec ce jeu-ci. Et puis après, vous avez un beau livre. Qui est très bien expliqué. Qui est simple. Donc après, rien ne vous empêche de faire quelques petites recherches supplémentaires. De rajouter votre propre mot-clé à vous. Et puis vous verrez, à force de les manipuler, à force de les travailler, ça va rentrer. Voilà. Simplement, il faut les travailler. Il ne faut pas seulement lire le livre. Il faut le lire, bien sûr. C'est important de l'avoir à côté. Mais je crois que pour apprendre, le mieux, c'est d'avoir souvent les livres devant soi. Les manipuler, les regarder, les re-regarder. On ne fait que ça. Et puis, on fait plusieurs tirages. Alors, bien sûr, au départ, c'est bien de faire des petits tirages à trois cartes. C'est le plus simple. Commencez par une carte. Vous pouvez vous tirer une carte par jour, par exemple. Déjà, vous allez mieux assimiler la signification de la carte. Après, vous pouvez passer à deux cartes. Et puis voir si ça vous raconte une histoire. Qu'est-ce que ça vous parle. Et quand ça ira un peu mieux, vous rajoutez une troisième carte. Vous voyez, on commence comme ça au départ. Ne commencez pas par des tirages à dix cartes. Parce que là, on se pomme, on ne sait plus ce que ça veut dire. On est toujours dans le livre. Je crois que le mieux, c'est de s'approprier les cartes. Voilà, c'est le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous donnera peut-être l'occasion de vous offrir ce livre, s'il vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à l'acheter d'occasion. Vous voyez, moi j'ai bien fait. Parce que franchement, il est impeccable. Il est comme neuf. Je suis très contente. Et puis, le jeu, il suffit de le purifier. Donc, vous pouvez passer carte par carte au-dessus d'une bougie. Alors, attention à ne pas le brûler, bien sûr. Sinon, vous prenez un bâton d'encens. Et vous le passez au-dessus, en dessous. Vous pouvez taper dessus pour chasser la négativité également. Sinon, vous posez votre carte, votre jeu de cartes sur votre bureau. Et vous posez, par exemple, un cristal de roche. Voilà, une pierre. Et votre jeu va se purifier tout seul. Voilà, c'est des petites astuces qui sont pas mal à savoir. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada